vous êtes au chômage et vous souhaitez créer votre propre activité mais vous hésitez bon ça prend du temps de se construire une clientèle et c'est rare d'en vivre correctement tout de suite comme l'assurance chômage connaît cette réalité elle permet aux entrepreneurs de toucher une partie de leur allocation chômage en plus de leur revenu d'activité de cette façon vous avez un revenu garanti chaque mois ce qui vous laisse le temps de développer sereinement votre entreprise pour cumuler allocations et revenus c'est simple il suffit d'être demandant d'emploi et d'avoir droit à l'allocation chômage et une fois votre activité lancée de continuer à vous actualiser chaque mois à pôle emploi dès que vous aurez vos premiers revenus d'activité vous pourrez les cumuler avec une partie de vos allocations tout dépend des revenus de votre nouvelle activité en fait le principe est simple si vous avez perçu des revenus d'activité on vous versera une partie de vos allocations mais le cumul des deux ne pourra jamais dépasser le montant de votre ancien salaire donc en pratique chaque mois quand vous actualisez votre situation vous devrez déclarer le montant de vos revenus à pôle emploi c'est en fonction de ces revenus que pôle emploi calculera le montant d'allocations à vous verser et surtout dès que vous avez les justificatifs de vos revenus pensez à les données à pôle emploi concrètement il y a trois cas de figure premier cas vous connaissez vos revenus du mois et vous avez déjà les justificatifs pas de problème pôle emploi calcul et vous verse une allocation en fonction de vos revenus deuxième cas vous connaissez vos revenus du mois mais vous n'avez pas encore tous les justificatifs dans ce cas vous recevrez une avance égale à 80% du montant d'allocations calculé sur la base des revenus que vous avez déclaré pourquoi 80% tout simplement pour éviter de vous verser des allocations à tort puis de vous demander de les rembourser une fois vos revenus justifiés pôle emploi vous versera le reste le mois suivant troisième cas et si vous n'avez pas de visibilité sur le montant mensuel de vos revenus d'activité pôle emploi vous fera un paiement provisoire de 70% de votre allocation mensuelle vous savez celles que vous auriez eu si vous n'aviez pas travaillé une fois par an une régularisation sera effectuée sur la base vos revenus réels autrement dit soit pôle emploi ou versera des allocations en plus soit vous devrez rembourser une partie des allocations déjà versées vous pouvez cumuler allocations et revenus dès le début de votre activité c'est à dire à la date d'inscription au registre du commerce et des sociétés mais attention si vous avez touché des indemnités de congés payés ou de rupture de contrat ce versement pourra être décalé dans le temps après vos différés d'indemnisation le cumul est possible tant qu'il vous reste des droits au chômage seuls les allocations qui vous sont versées chaque mois seront décomptées de votre capital de droit restant du coup cela reporte d'autant la fin de vos allocations bon je récapitule le cumul allocations plus revenus d'activité c'est un niveau de ressources garantie chaque mois et des allocations non consommé qui décale votre fin de droit dans le temps bref en voilà des raisons de plus pour vous pencher sérieusement sur votre projet d'entreprise alors on y va